Salut tout le monde, les gens. Oh, c'est déjà commencé ? Eh oui. Première fois que c'est mon qui suis en avance, ça fait plaisir. Cauchemar en cuisine. Ouais. Avec Philippe et Chubest. Philippe, exactement. Ou... Ramsey. Ah oui, c'est vrai, c'est l'américain, l'anglais. Moi, je kiffe bien Ramsey. Il est beau. Ramsey, c'est beau, il est dur. Il a sorti un nouveau truc, là ? Alors, je ne sais pas si c'est nouveau, mais apparemment. Parce que j'ai vu un nouveau truc, c'est 24 heures en enfer, mais il y a aussi une semaine pour sauver trois restaurants dans une ville, pour faire revenir les gens, etc. D'accord. En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans leur... Oh, ça, c'est l'ancienne bande-annonce. ...un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Eh oui, c'est ça, la restauration. Une passion qui prend... C'est une passion, là. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. C'est à Styrin-Vindel, en Moselle, qu'un couple a fait appel à moi. Leur restaurant est dans l'impasse. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Elchebest. Rambo. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Les défis, ça ne me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs, je ne réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc, je ferai tout, je devrai métriper mon cœur pour qu'ils y arrivent. Mon établissement est plutôt bien situé. On est sur une nationale assez fréquentée. Il y a du passage, là. La façade est très, très visible. C'est un bon point, ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Des cuisses de grenouilles, fond du bourguignon. Ah ouais, c'est des gros panneaux. Il y a trop de choses. Eh bien, avec tout ça, je ne sais pas où je vais. Alors, la carte. Allons voir. Il y a beaucoup de grillades. Alors, c'est marrant, ça ne correspond pas avec ce qui est marqué sur la façade. Ça part un peu dans tous les sens. C'est pas ce qu'ils veulent. Où ils veulent en venir. Bandolero. Ah, la musique pour m'accueillir, c'est une première. Ça commence très, très vite. Bonjour. Joël. Philippe. Enchanté. Bon, ça va ? Ça va ? J'adore la musique. C'est gentil. Bandolero. Paris Latino. Ce que j'aurais voulu, c'était, en établissement, c'était une discothèque. Parce qu'effectivement, j'aime la musique, j'aime le monde de la musique. Pourquoi elle ouvre un restaurant ? Je ne sais pas. Bonjour. Ils n'ont pas besoin de musique. L'ingestion de la musique, il vient de dire, eh les gars, impossible, les gars. C'est pas possible. Oui, mais c'est la musique, ça. Ouais, merci. Le client qui a envie de manger au calme, il mangeait au cimetière. Sur le cimetière, voilà. Bon, on mange avec de la musique. Est-ce qu'on peut même l'éteindre ? Je ne suis pas venu pour danser. Et la plaisanterie a assez duré. Je peux m'installer quelque part pour manger ? Bah écoutez, je vais me chercher une petite place au chaud. C'est pas chaud, là, ici. Vous grelottez ? Alors, regardez, soit ici, je vous allume le chauffage. Ah, j'allume le chauffage. Bien, ouais. Comment ça se fait qu'il fasse si froid, là ? Bah, tout simplement, parce qu'on a eu... Donc, en fait, au départ, on est chauffé par le clim réversible. Ouais. Et avec le gel ce weekend, on a une déclim, le moteur s'est fondu. Donc, on n'avait plus de chauffage ce week-end. Ok, problème de chauffage, ça fait déjà une semaine. Des gens très bons à dire. C'est une carte. Qu'est-ce qu'on attend ? Vous allez me regarder ? Non ? J'arrive. Je suis venu pour manger, j'ai dit. Je n'ai pas venu pour être observé. S'il vous plaît. Merci. Et il le prend un peu à la rigolade, ça va. Pour moi, honnêtement, c'était l'enfer. J'avais peur. Je me se dis, mon Dieu. Et j'observais derrière le comptoir. Ouais, mais si elle a autant peur, c'est qu'elle sait qu'elle fait de la merde, non ? Je ne sais pas pourquoi. On ne l'explique pas pourquoi elle a peur. Parce qu'elle a peur de Philippe, parce qu'elle a peur de sa réaction. Je ne sais pas de quoi elle a peur, en fait. Et moi, je ferais chauffer de l'eau. Parce que s'il te demande un poisson congelé... Le Joël, le patron du restaurant, est assez dur avec le personnel. Plus chaud. Il t'attends. Oui, ne me stresse pas, s'il te plaît. Il y a une cliente, ça va ? Vous avez trouvé quelque chose ? Ouais, alors... Moi, comme j'adore tout ce qui est fait maison, je prends une assiette de terrine. Oui. Et je voudrais goûter l'assiette de la mer. Oui, assiette de la mer. D'accord. Et puis j'ai terminé avec un tourne d'eau rossigny. Tourne d'eau rossigny. Pour la cuisson. Bleu. Bleu. Merci. J'avoue, elle garde le manteau. Ah, il fait vrai, il fait vrai. Une assiette de terrine maison. Il n'y en a pas. Ensuite... Mais là, on ne la fait pas, donc... Ouais, bon, là, tu aurais pu me prévenir. Mais oui, il y a des produits qu'on ne fait plus. Ensuite, assiette de la mer. Ouais. Et après, un rossigny bleu, avec des croquettes et une salade verte. Ouais. Bah, merci, hein. Je reviens. Oui. Je suis absolument désolée. Il n'y a plus de... Ça c'est plus. De terrine. Il n'y a plus de terrine ? Non. D'accord. Pour ça, je suis désolée, mais quand vous me présentez la carte, dites-le avant. Je suis désolée, j'ai oublié de poser la question à la cuisine. Pourtant, vous n'êtes pas bousculée. Non. Non, absolument pas. Mais comme on ne m'avait pas avertie, moi, je pensais que... Je ne sais pas si c'est du stress, mais je ne comprends pas qu'avec dix ans de métier, la gérante puisse faire des erreurs pareilles. Excusez-moi. Pas grave. Il y a un peu d'ambiance. La température est froide, mais l'ambiance aussi est très, très froide. Ah ouais. C'est glaciale. Ça ne donne pas envie de rester, tout simplement. Donc ça, c'est l'assiette de la mer. L'assiette de la mer. Ok. Il y a du saumon. Des gambas, sautées, c'est ça ? Des gambas. Petite salade verte. Un petit peu de beurre et un petit peu de toast. D'accord. Mon appétit. Ils ne sont pas poulés. Ok, merci. Je pensais que c'était un plat froid. Violette, sur la carte, c'est bien marqué entrée froide. Pourquoi les gambas ? Ouais. Si c'est une entrée froide, pourquoi les gambas ? Je le servais tout le temps comme ça ? Non. Ah. Expliquez-moi. Bah écoutez, je ne peux pas. J'étais étonnée moi-même. Mais attendez, je vais poser la musique. J'arrive. Ça nage dans la choucroute complète. Hier. Alors, est-ce que je peux voir le chef alors ? Ah voilà. Tiens, il me suit. Alors c'est vous le chef ? Non, ce n'est pas moi le chef. C'est Sébastien le chef. Eh bien, je veux voir le chef. D'accord. On va voir le chef, voir le chef. C'est quoi ce délire, c'est la première fois que je vois un restaurant où le chef n'est pas le même pour tout le monde. Sébastien, il faut que tu ailles voir le chef à cause de l'assiette. Il va te demander pourquoi il y a du chaud ici et ça. Alors tu... Non, 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 tu lui dis que sur la grande carte, on n'a fait que le soir, donc on fait des courses l'après-midi. C'est assez mytho, ça. Vas-y, vas-y. Je trouve ça incontlérable de mentir comme ça, quoi. C'est un menteur et... Sébastien, c'est vous le chef. Mais là, qu'est-ce qu'il doit faire alors ? Est-ce qu'il doit couvrir son patron ? Parce que... Ouais, je dirais la vérité. Eh oui. C'est mieux. Parce que c'est pas sa faute. Et un peu, il pourrait même dire... Il m'a demandé de dire ça, moi je vais vous dire ça. Eh ouais. Parce que t'es là, parce que c'est le bordel. Ah bah oui. Si tu fais appel à un mec, que ce soit moi, que ce soit... On veut le carture pas. Ouais. Tu dis écoutez, moi je dis la vérité. Il m'a dit de dire ça, en fait c'est ça. Je m'attends que vous débouillerez avec lui. Donc j'ai commandé une assiette de la mer en entrée froide. Oui. Pourquoi j'ai des gambas sautés chaudes ? Parce qu'on a pas la marchandise qu'il faut pour ce midi. Ah, et ce soir vous allez la voir alors ? Oui. C'est vous qui faites les courses ? Non. C'est le patron. Vous faites les courses tout le temps l'après-midi ? Jamais le matin ? Ce matin j'ai été faire les courses pour approvisionner ce qu'il nous fallait pour midi, pour le service du midi. Et vous retournez aux courses cet après-midi, donc vous faites deux fois le travail dans la journée. Ouais. Vous trouvez ça logique ? Le problème c'est qu'on a un gros, gros manque de place au niveau des frigos. Franchement, je me pose la question s'il n'y avait pas la maladie de la mythomanie. Il est bon, mais. Sébastien, vous êtes chef de cuisine, et là vous avez un stockage qui est insuffisant avec une carte où il y a une vingtaine de plats. Oui. Est-ce que pour vous c'est logique ? Ben non, parce que la carte devrait être changée, mais bon... Mais pourquoi vous ne la changez pas ? Allez, dis-le ! Ah ! Mais quoi, arrêtez ! Pourquoi vous vous faites des gestes ? Vous faites des gestes comme ça en regardant à côté, vous avez un tic ou quoi ? Non. Le chef me fait la même impression que Violette, complètement bloqué. Alors j'ai fait une nouvelle carte, mais sur une feuille de papier. Et il attend toujours qu'elle soit mise en place. Et je ne sais pas pourquoi il attend. Franchement, pour moi ce n'est pas clair. Prendre assez de discussions plus tard. C'est des gambasses congelées, sautées. D'ailleurs, pas besoin d'être cuisinier pour faire ça, quoi. Super dur. C'est pas bon. Bon, le saumon, c'est pas compliqué. Allez, on passe à autre chose. Wow ! Vous n'avez pas aimé ? Non, mais de toute façon, le saumon, il est super salé. Vous l'achetez où, le saumon ? Je ne sais pas, désolée. Vous savez pas ? Je ne sais pas, mais je peux poser la question. Vous soyez au courant de ce qui se passe ? Bah oui. Un tournodo rossiné, s'il vous plaît. Voilà, c'est fort. C'est une mousse de foirat qui a été poêlée. Je suis sûr, sur une planchette, sur une poêle dégueulasse. Oh putain, mais c'est... Ça ne donne pas envie, hein ? C'est pas possible. Et normalement, un tournodo rossiné, enfin, un tournodo rossiné se servait avec une sauce au truffe. Et pas avec un espèce de beurre maître d'hôtel. Le plat, c'est tout sauf un tournodo rossiné. Voilà. Alors, on va faire autre chose. Violette, j'ai commandé un tournodo rossiné. D'accord ? Ça, c'est tout sauf un tournodo rossiné. C'est pas ça. Donc là, je n'ai pas dans mon assiette ce que j'ai commandé. Oui. Alors maintenant, ce que je voudrais, parce que la viande est plutôt bonne, J'ai vu que vous aviez des viandes grillées. Je me l'offre au filet grillé. Je vais le commander. Dis ! La viande est très bonne, quand même. Oui, oui, j'ai entendu, oui. Alors quoi, là, il n'a pas mangé non plus. Non, ne riez pas. Pardon, excusez-moi. Avoir la pression une journée comme aujourd'hui, c'est normal. Mais à ce point, c'est vraiment étrange. Je ne peux pas être le seul responsable. C'est lui, ça se voit. Le patron. Cep. Cep. Fais-le bien, 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 bien grillé. Griller, c'est au grill. On n'a pas de grill. Déjà ça, il va le dire sur où les rayures. Ah, lui, c'est un bon. Il est magique. Oh là là. Sur les rayures. Une demi-tomate. Deux morceaux de pommes de terre. De la viande. Et du persil. Il n'y a rien, il n'y a pas de sauce. C'est que d'elle. Oh là là. Pas sérieux, ça. Tu m'étonnes que ça ne marche pas. Ce n'est pas méchant. Tu demandes bien un faux filet grillé. Ben, je vais commander grillé. Elle est au courant de rien, elle aussi. Viande. C'est ce que vous donnez à vos clients. C'est un restaurant de grillade. Non seulement il manque la moitié des produits sur la carte, mais en plus, ce qui est marqué est faux. Ils se foutent de ma gueule. C'est étonnant qu'en voix off, ils se disent tu te fous de ma gueule. Ouais. C'est bizarre. Parce qu'en voix off, en général, tu t'expliques, tu as plutôt un langage posé. Il y va. Non, mais ils l'ont laissé passer en fait. Ouais, ouais. C'est ça que je fais vraiment pas. Parce que moi, j'ai fait des voix off et je peux te garantir. Tu peux pas. Il n'y a pas de gros mots. Il n'y a pas de truc comme ça. Tu dis qu'il se fiche de moi, il se manque de moi, mais il se fout de ma gueule. La viande est bonne. Putain, c'est con la viande est bonne. Elle est tendre. Mais c'est con. On a des viandes grillées sur notre carte, mais on les fait à la poêle. Il n'y a aucun rapport. Elle se fout les rayures. Y a-t-il un plat qui figure sur la carte que vous seriez fier de me servir ? Non. Il n'y en a pas. Bon. Au moins, c'est clair. Vous avez du plaisir ou pas là ? Non. Oh là là. Ouais, ouais. Il y a tout qui ressort là. Ça fait une heure que je suis là. Là, il y a la gérante qui est déjà en train de pleurer et le patron qui ne lâche pas du regard. Et moi, t'en prends plein la gueule, Manon. Ben, t'en prends plein la gueule, t'es un peu... Attends. Bon, là, on est au fond du gouffre. Mais alors, bien, bien au fond. J'ai une gérante qui ne maîtrise absolument rien, qui ne fait que pleurer. La pauvre, d'ailleurs. Un chef qui est hésitant, mais j'ai l'impression qu'il subit une grosse pression de la part de Joël, qui est le patron, qui est plein de non-dit et qui crée une espèce d'atmosphère qui est très lourde, très pesante et qui ne met pas en confiance, en tout cas, son personnel. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Mais maintenant, je vais aller leur expliquer. On va se débriefer et je vais mettre les points sur les yeux. Bon, vous, Violette, ça va ? Vous allez sécher vos larmes ? Oui. Vous êtes complètement pauvres, hein ? Oui. Complètement. Sébastien, les commentaires sur ce que j'ai mangé. Bon, il y a plein de trucs qui vont... Bon, la carte, c'est ni fait ni à faire. Patron, Joël, c'est vous, c'est ça ? C'est Violette, la patron. Non, Violette, c'est la gérante. Le patron, c'est vous. Ça veut dire quoi d'être patron ? Ça veut dire d'assumer plein de choses et beaucoup de responsabilités. Quand j'ai démarré cette affaire-là, j'ai investi énormément d'argent. Ça, c'est un premier point. Vous arrivez aujourd'hui. Mais vous croyez qu'il suffit d'investir ? Aujourd'hui, le problème, d'accord ? Moi, je suis là depuis le début. J'ai vu ce qui se passait. On va la faire courte. On va la faire très courte. Vous mettez sur votre carte une viande grillée. Je suis désolé d'assister sur ce fait, mais pour moi, c'est une aberration. Mais ça, on en est conscient tout à l'heure. C'est sûr que je voulais parler avec vous. Donc, ça fait six mois que vous voulez consommer ça ? Mais tout à fait. Et vous attendez quoi, alors, pour réagir ? Non, ça ne fait pas six mois. Vous attendez que j'arrive ? Mais attendez, Joël, je vais être très clair. Moi, je ne suis pas un magicien. Mais je sais, je me doute. Ok ? Je ne vais pas vous sortir un lapin du chapeau, là, et puis... Hop ! Mais on voit le gris. On va faire un truc, là. Maintenant, on va commencer par toi, Sébastien. Alors, je vais faire un tour avec le chef en cuisine. Allez, on y va. J'appréhende la suite. Imagine déjà au boulot, c'est compliqué. Alors, à la maison, on coupe. Ah, c'est genre. Sébastien, on va faire un truc, là. Je vais faire le tour avec toi de la cuisine. Mais je veux que tu me dises tout. Pas de triche. Oui, tout, 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 tout. Ah, là, c'est bon, ça. Allez. Il va tout lâcher. Alors, là, on a le congélateur. C'est où se trouvent des viandes, des cuisses de grenouilles. Cuisses de grenouilles. Cuisses de grenouilles congelées. T'aimes bien, ça ? Non. T'aimes pas ? Comment tu le fais, alors ? C'est Joël qui les fait généralement. Il les fait à la friteuse. Il est fait à la friteuse. Les cuisses de grenouilles. Oui, les cuisses de grenouilles frites. J'ai essayé d'entendre la conversation pour justement entendre ce qui n'allait pas et de pouvoir les modifier tout de suite. C'est quoi tout ça, là ? Des bouillants, des fonds. Ah, ouh, génial, ça. C'est quoi, ça ? Béarnaise ? Béarnaise. Le torsos, béarnaise. Sousse au beurre, ouais. C'est la poudre ? Oui. Non. Ça existe ? Et tu fais comment ? Explique-moi, parce que ça, je ne connais pas la recette. Bah, moi non plus. Enfin, je vais apprendre comme c'est marqué derrière. Par de l'eau. Je ne sais dire un peu en un moment, quoi. De l'eau, une minute, chauffer, puis mettre dedans et laisser bouillir. Tu sais faire la vraie béarnaise ? Non. Joël, je peux discuter avec Sébastien ? Merci. Ma présence, quand je regardais, c'était pour ou plus, pour essayer de détecter s'il avait besoin de quelque chose. Donc voilà, c'est... Il estime de surveiller. Mais oui. D'espionner. Alors, tu as d'autres choses à me montrer, là ? Je ne regarde pas la discussion. C'est un garde-manger ? On a là le frigo pour mettre les entrées, les desserts. C'était la tarte du jour ? Oui. C'est toi qui l'as fait, ça ? Non. Ah, je l'ai surgelé. Bon, bon, bon... C'est une maison. Ah... Si on aurait marqué maintenant tarte maison, on aurait mis tarte... Et la terrine maison que vous faites, vous l'avez d'habitude ? Ben non. Ça, c'est... Il n'y a pas une terrine maison. Je n'ai jamais vu une terrine maison. Ça, c'est du gros mensonge. C'est attirant, Joel, avec toi, ou quoi ? Un petit peu, ouais. Je ne suis pas si mauvais que ça, mais... On me gagne le cul, ça. Là, c'est la vérité. C'est pour ça, ça ne lui plaît pas, lui. Il y a des trucs comme des produits que j'aimerais jeter parce qu'il sent plus bon. Il me dit non, il faut... Oh non ! Le produit avarié ? Ben, c'est déjà arrivé, oui. Ça me fait chier, ça me casse des couilles. Allez, il est en colère. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça, c'est déjà arrivé, quoi. Si, regarde, si tu as 100 continus dans ce sens-là, je ne tiendrai pas le compte. Je pense que je... Le tout, il est déprimé, lui. Ah, mais ça se voit. Ça se voit. Il est au bout de sa vie, le gars. Une fois, il y avait des moules à se servir, il a repris des coquilles dans la poubelle. Non ! Il a quoi ? Il a repris des coquilles dans la poubelle ? Non, je crois pas. Pour ? Pour se servir à des clients parce qu'il n'y avait plus de moules dans les coquilles. Alors, il avait des moules congelés sans les coquilles. Ouais. Vas-y, vas-y. Ça m'intéresse, là. C'est les coquilles que les clients à la planche rendent déjà arrière. Non, je ne te crois pas. Il a repris, il l'a mis dedans et puis il a mis les moules. Putain. C'est grave, ça. Si tu ne t'imposes pas, mon vieux, comment veux-tu qu'il te lâche la bride ? Il y a quelque chose qui te bloque ou tu es à fond, là ? Non, j'ai des possibilités. Vraiment ? Ouais. Bon, écoute, on va voir. C'est dingue. Il fait encore plus froid que ce midi. Mais au moins, ils ont du monde. Avec une température pareille, ils ont du bol que les clients soient restés. C'est bon, on attend quoi, là, Violette ? On attend quoi ? Deux secondes. Deux secondes, ouais, deux secondes. On n'est plus à deux secondes près, de toute façon. Non, mais là, je n'ai pas le choix. Il manque un tartare sement. Elle est là, il est là. Putain, envoyez-le. Vous l'avez là, je suis préparé. Sympa, l'ambiance. Elle est débordée, il lui crie dessus. Ils sont trois, elle est seule. Cherchez l'erreur. C'est le jeune homme derrière, là. Il fait quoi, là ? Il ne fait que la planche, peut-être jamais en cuisine ? Oui, oui, j'ai aide. Je me retrouve seule dans le service. Il faudrait une barman aussi pour l'aider. J'aurais bien aimé avoir une aide. À la table 10, deux bouchées à la reine en entrée. Ainsi, il y a une terrine maison. Là, vous en avez, il n'y en avait pas à midi ? Vous en avez ce soir. Vous avez sorti une terrine cet après-midi, là ? Non, ce n'est pas de la maison, c'est de la terrine. Mais on a pris du pâté pour avoir quelque chose ce soir, le temps qu'on la fasse. Mais sur la carte, c'est marqué terrine maison. Je sais. Moi aussi, je sais. Mais ce n'est pas une terrine maison. Tout à fait. D'accord, ok. Il ne vaut mieux pas en mettre. Vous mettez sur la carte terrine maison, vous allez acheter une terrine qui n'est pas faite maison. D'accord. Oui, d'accord. C'est de l'arnaque, ça. Ça s'appelle de l'arnaque. La terrine, c'est une arnaque et ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de… C'est la première fois qu'il parle, lui, il y va direct. Lui va être bon, là. L'aide cuisine. Top là que… Que Joël dit « fait maison » alors que… C'est pas du tout fait maison, quoi. Joël, vous savez que c'est grave ou pas ? Non, je ne le savais pas. Non, vous ne le savez pas. Il le sait. Comment il le regarde ? Dites-moi, vous ne le savez pas ? Non, mais moi, je ne suis pas cuisinier. Mais c'est… Vous n'êtes pas cuisinier ? Non, je ne suis vendeur de voiture. Non, je ne suis vendeur de voiture. C'est très bien. Si vous n'êtes pas cuisinier, donnez un coup de main à votre femme. Il y a deux cuisiniers, un qui a la plonge qui se branle. Et puis, il y a vous. Vous êtes tous les trois et votre femme, elle est toute seule à courir partout. Allez-vous-en. Allez-vous en salle. Loïc, viens ici, s'il te plaît. Il n'y a pas de plonge à faire pour l'instant. Tu peux venir ici. Tu vas être cuisinier, c'est ça ? Oui. Alors, reste un peu en cuisine. Sébastien, tu le drives, s'il te plaît. C'est un apprenti. Il est revenu. Allez, Joël, il n'est pas là, il s'est barré. Maintenant, c'est toi qui organise. Alors, montre-moi de quoi tu es capable, là. Trois magrets, deux filets et une bavette. Passe-toi, frérot. C'est comme ça qu'on t'a appris à dégraisser les magrets ? Hein ? Haut. Eh bien, c'est pas gagné, hein. Pauvre magret. Même si le canard est mort, je pense qu'il souffre encore. Bastien, qui pourrait le ramener à la vie. Allez, on y va, là, les viandes s'accuillent. Ils ont réclamé les suites ou pas ? Non, pas encore. Allez, vas-y, anticipe un peu, parce qu'ils étaient en train de débarrasser. Ils ont oublié de demander, en plus, là. Ils ont toujours pas eu les entrées ? Ah ouais. Tiens, imagine-toi, tu mangeais. Parce qu'on est chat. Vraiment, je pars, hein. Ah oui ? C'est comme ça que tu vas au restos pour passer un bon moment, bien accueilli. Nous, on passe plein, parce qu'on a eu nos entrées. Ah, ils ont eu les entrées. La table là-bas, ils n'ont absolument rien eu. Ça fait une heure et demie que j'attends. C'est inadmissible. Sébastien, est-ce qu'elle va sortir cette putain de table, là ? Hein ? Oui. Violette, allez, donnez un petit peu, là. Occupez les gens, là, parce que... Hein ? Faites quelque chose. Faites-le danser. Un show, n'importe quoi. Bon, ça sort, là, messieurs, ou quoi, là ? Il peut te faire quoi, là ? Il peut te faire quoi, là ? Il peut te faire quoi ? Allez, vas-y, vas-y, allez. Allez, vas-y. Commande. Donne des ordres. Allez, je veux t'entendre, là. Il s'appelait, comme plus, lui. Eh, vous n'êtes pas pressé, au moins ? Euh... Non ? Ouais, mais réchauffez-vous, hein. Je vous dis, tenez-vous chaud, hein. Violette, écoutez-moi, là, c'est toujours comme ça, là. C'est toujours comme ça, le bordel, là. Non, c'est pire d'habitude. Déjà, c'est rare qu'il y ait autant de monde. C'est rare qu'il y ait autant de monde. Mais ce soir, il y a un peu de monde. C'est ce que vous espérez, je pense, c'est d'avoir un peu de monde dans votre restaurant. Exactement. C'est le but ultime. C'est le but, bien sûr. D'accord ? L'escalope, tartare de saumon, c'est parti. Les trois malgrés, une dorade, c'est parti. Allez, c'est bon, c'est bon, alors, c'est parti, c'est parti. Allez, allez, il perd pas de temps. Il perd pas de temps. Putain. Putain. Je te crois en parler. Je te crois en parler. Voilà. En amont, la merde. Conture de quoi ? Même les plombes, ils sautent. Ils sautent d'ici. C'est... Je ris, mais c'est nerveux. Ouais, ouais, on me prend la rigolade. J'ai prié pour que ça n'arrive pas ce soir. Parce que ça arrive ce soir. Allez, on s'en va. Normal. Le coca, il est gelé. Désolée, mais il fait beaucoup trop froid. Il y a beaucoup trop de temps d'attendre. Ça fait au moins une heure qu'on attend. Désolée. On va y laisser. Je suis... Ouais, je suis également d'isolée. On va y aller. Tu fais rien pour les retenir, mais tu vas faire quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ils sont partis. Il s'est passé que les trois jeunes dames viennent de partir. Parce que d'une, il fait trop froid. Et de deux, l'attente est trop longue. Génial. C'est... Je vais... C'est une blague ou c'est... C'est tout le temps comme ça, là ? Est-ce que vous pensez que j'ai envie de blaguer ? La lumière revient, mais les gens s'en vont. C'est quoi, là, de cette soirée qu'on a passée, là ? C'est une honte, c'est une honte. Moi, franchement, j'ai honte de sortir en salle pour voir ça. J'ai honte. De toute façon, vous apercevez que rien ne marche ? Rien ? Mais rien de rien ? C'est clair. On savait qu'on avait des lacunes. On s'aperçoit qu'en fait, quand il y a du monde, c'est plus que des lacunes, donc... Il n'y a rien qui va. Peur. Son rêve, là, il est en train de virer au cauchemar. Ben oui, je sais. Mais c'est un cauchemar depuis cinq mois. Ah oui, mais... C'est depuis cinq mois que c'est un cauchemar. Ça ne m'étonne pas. Non, moi, j'aurai besoin de quelques conseils. Ah non, non, mais attendez, attendez, Joël. Ce n'est pas des conseils. Vous n'avez pas besoin de quelques conseils. Vous trois. Vous allez avoir besoin de m'écouter. Mais de m'écouter attentivement. Moi, je ne l'ai pas besoin. D'accord ? Ouais, regardez-moi dans les yeux. J'aime bien qu'on me regarde dans les yeux quand je parle, déjà. On ne la fait pas comme ça. Non, mais je ne la fais pas comme ça. Oui. Bon, j'aimerais bien dire que c'était une belle soirée. C'était une catastrophe. J'ai décidé de rencontrer Jackie, le fils de Violette. Bon, Jackie, c'est un petit peu à cause de toi que je suis là. Tu peux m'expliquer pourquoi cette démarche ? Je n'avais plus d'espoir à un moment. J'ai perdu l'espoir pour le restaurant. Déjà, au niveau que Joël, en tant que patron du restaurant, il n'a aucune expérience dans la gastronomie. Mais du coup, je ne pense pas que ce soit son père, non, Joël ? C'est son beau-père. Non, c'est son beau-père. Ce n'est pas son métier. Ce n'est pas son... Voilà. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Couvrir les yeux à Joël qui ne sait pas cuisiner et qui doit changer à tout prix. J'ai l'impression que des fois, il ne voit pas la situation du restaurant. Et ta mère, elle lui a dit aussi ? Ma mère, elle n'ose rien dire. Elle est fou amoureuse de lui. Vous savez, quand vous êtes amoureux, elle n'est pas assez forte pour ça. Travailler avec sa chérie, c'est compliqué. Pour l'instant, pour ta mère, parce que ça lui faisait plaisir, vraisemblablement. Et finalement, ta mère, en tout cas, elle n'a pas l'air épanouie. Elle n'a pas l'air rose. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je me trompe ou pas ? Et puis, comme dans le temps, je vais avoir même pu sourire, vraiment. Je serais même prêt à vous aider pour faire... S'il le faut. J'ai aiméider comment ? Je ne sais pas, mais je serais prêt, en tout cas. J'ai toujours dit que je serais là toujours pour ma mère. Après avoir... Toujours plus de froid. Je suis également allé voir Christelle. Christelle, c'est la serveuse. Elle est en congé maladie cette semaine. Mais ce qu'elle m'a dit sur le restaurant a confirmé ce que je pensais. Joël est la clé de tous les problèmes. S'il continue comme ça, il va tout perdre. Hier soir, il parait que vous aviez quelque chose de super important à me dire. Je suis là, je vous écoute maintenant. C'est un peu long là, il ne se passe pas grand-chose en vrai. Mais là, ça va être chaud là, je pense. J'ai du mal à trouver ma place. Allez, ne pleure pas. Le gros problème de Violette aujourd'hui... Il parle à sa place. Laisse-là. Alors, je t'explique. Le problème de Violette, puisqu'elle ne parle pas, je vais parler pour elle. Je travaillais pour un patron pendant de longues années en tant que serveuse. Elle n'arrive pas à rentrer dans la peau de gérante. Elle est pour elle dans sa tête toujours serveuse. Il y a quelque chose qui vous retient ? Vous n'osez pas le dire ? Honnêtement, je suis perdue. Disons que je culpabilise déjà par rapport à tout cet argent. Et c'est vrai. Et je le sais. Et je sais que c'est de l'argent que tu as économisé, que tu as tout investi là-dedans. Mais quand tu me dis chaque fois, oui, j'ai mis tout mon argent dedans. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, qu'on soit bien clair. Beaucoup moins je lui ai. Et en fait, je pense qu'il les tient parce qu'il a mis de l'oseille dedans. Le temps que j'ai investi ici, j'aurais pu m'investir dans deux appartements, dans trois appartements et avoir un loyer qui rentre tous les mois et ne pas me prendre la tête. J'ai vraiment l'impression que vous la faites culpabiliser et que Violette culpabilise. Et ouais, ça marche. Qu'est-ce qui vous bloque ? Je me sens coincée, je me sens bloquée, je n'arrive pas. Par qui ? Par quoi ? Par toute cette situation qui vous bloque aujourd'hui. Allez, dis-le ! Qui vous bloque ? J'ai peur de ce qui va se passer avec Joël. Oh, c'est chaud, hein ? Il me bloque, mais pas méchamment. C'est pas pour me faire du mal. C'est vrai, je suis... Non, c'est pas méchant. Oh ! Oui. Moi, le truc, c'était pour t'épauler. Mais tu es apposant, tu as une personnalité qui a... Je suis désolé, ma mère m'a fait comme ça. Je suis quelqu'un qui a une personnalité... Écoutez, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quelque chose. Je suis juste allé voir quelques personnes que vous connaissez très bien. Alors, pour moi, le gros problème, le restaurant, c'est Joël. Joël croit qu'il est cuisiné, il croit qu'il sait tout faire. Il fait tout mal ? Non. Il est pas cuisiné, il est pas serveur. On t'écoute aujourd'hui ? Je suis dégoûté. J'ai l'impression qu'il y a une trahison derrière. Mais qu'est-ce que trahison ? J'aimerais bien que tu comprennes, en fait. Moi, de toute façon, à partir de demain, je ne suis plus là. Comme ça, le problème, il est réglé, on va voir. Qu'il fuit. On va voir, on verra. À partir de demain, je ne suis plus là. C'est justement la réaction que je ne connais pas. Vous voyez, votre réaction là, Joël, elle est pas bonne. Parce que vous avez une attitude très négative. Ça veut dire, tu vas voir, moi, si je me casse, tu vas voir la merde. Ah non, 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 c'est pas dans le sens-là que je le dis. En tout cas, l'intonation, elle est là. Eh bien, alors, je m'en vais. Je serais contente si tu étais à mes côtés quand j'avais besoin. Ah, faut arrêter, stop, stop, c'est bon, ça me saoule. Mais non, mais pourquoi ? Tu me saoules. Mais pourquoi ? Tu me saoules, tu me prends la tête. On dirait un ado avec ses parents. C'est dingue, la réaction. Faut être réaliste un moment. Faut être réaliste, quoi. Faut être réaliste. Mais j'ai besoin de toi. Je dis pas que j'ai jamais besoin de toi. Joël ! J'ai pas envie de le perdre. Je l'adore. Elle est amoureuse aussi. Ça me casse les couilles. Je sais pas, je comprends pas. Ah oui, vous avez un gros problème. Parce que je peux vous dire que la manière dont vous dites les choses, et là encore, vous me l'avez prouvé, elle se démerde, elle se démerde, elle se ramasse à gueule, elle se démerde. Non, c'est pas, non, vous comprenez pas que... Mais si, je le comprends très bien. C'est votre... C'est la façon dont vous le dites. Moi, je me casse, je me casse, je me casse. Oui, parce que ça m'énerve. Ah oui, je vois bien que ça vous énerve. Ça m'énerve parce que dedans, j'ai investi pour qu'elle réussisse. Et ça, on l'a compris. Arrête de le dire, c'est bon, on l'a compris. Compris que vous avez investi, on l'a compris. Alors, c'est maintenant qu'il faut couper le cordon, c'est maintenant qu'il faut essayer de rattraper le truc. Elle est triste, elle a de la peine. Ce qu'il faut qu'on voit, puisque maintenant je suis là, aujourd'hui je suis là, c'est qu'on voit ce qu'il va se passer demain. Aujourd'hui, nouvelle journée, on passe à l'action, je vais retrouver mes experts. Allez, fais-nous rêver. C'est un truc des experts, ça sert à rien. C'est abusé à chaque fois. Ni le concept, ni le patron, ni même le matériel. Et pourtant, cet établissement a de l'avenir. J'en suis convaincu. Allez, les chiffres. Il y a matière, il y a toujours matière à faire. À chaque fois, bah oui. Ils ont les capacités. Voix de passage. Il y a un potentiel. La grillade. Il n'y a rien pour griller. La scie de la mer. Conditions techniques. Ça y est, je commence à ne plus sentir mon métro. C'est pas grave. C'était un malaise. Aucune organisation. Planche à grille. Quand il n'y a rien. Ça y est, c'est dit. Il ne maîtrise rien. Il n'impose ses règles. Concept, ok. Matériel, ok. Positionnement du patron, ok. Ok. Il me reste du chemin à faire. Merci beaucoup. Allez, on équipante. Allez, vous avez assuré. Franchement, vous n'avez servi à rien. Ce matin, Joël, il est très... C'est de la luce. Il nous a dit de cogiter, donc... On a cogité. Vous avez dormi ? Bah non, on a cogité, quoi. Bonjour. Salut, Violette. Ça va, Violette ? Tiens pucine ? Bonjour. Ça va, Marguerite ? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les experts ? J'ai une analyse maintenant un petit peu plus complète, ce qui va me permettre d'avancer. C'est quoi cette analyse complète ? Pour dire que Joe, il ne sert à rien, qu'ils n'ont pas de grillades, il faut des grillades. Et qu'il y a du potentiel. Il ne faut pas être expert pour ça, faut déconner. Voilà. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, ça va pas. J'ai cogité. Alors, attends. Je vais être très clair. Comment de continuer ? Je veux savoir ce qui va pas. J'attends la suite des événements, quoi. Savoir où est ma place, voilà. T'as pas d'énergie, lui, oh ! Ta place. Ça va envoyer ta place. Je me suis dit, mon Dieu, il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je me suis dit tout ça pour rien. Lui, tu mets derrière le bar. Je me suis dit, si Philippe, à ce moment-là, il n'arrive pas. Tu mets derrière le bar, sa petite musique de discothèque. Ouais, ouais, ouais. Balado, balando, balindo, pares latino. Eh oui. Qu'est-ce que je te sers ? Il se régale. Un petit calisto, une petite bière, qu'est-ce que tu veux ? Une petite précision, une blonde, une brune ? Si c'est ce qui lui plaît. Eh oui ! Il faut mettre les gens où ils sont à l'aise. Joël, tu as surtout bien compris, mais ça c'est super important, pour la suite. Ça veut rien. Que je te mets pas sur la touche. Joël, disons que la place que tu occupes aujourd'hui, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Voilà ! T'as pas le bon rôle, t'as pas pris le bon costume, là. Tout passe par le dialogue et la discussion. Toujours, toujours, toujours. J'en suis convaincu. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins... On dialogue. On s'explique. Tu protèges tout le monde. Parce que sans toi, il n'y a rien. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Si, aujourd'hui, sans toi, il n'y a rien. Il a raison, non, il ne faut pas te... Je pense que tout le monde est important dans cette affaire. J'en parle pas du tout. Joël, je parle de toi pour l'instant. Je pense que t'es capable de le faire, sauf que c'est pas rentré dans ta petite tête. Je vais vous proposer quelque chose, mais il n'y a rien d'obligatoire. Je ne veux rien vous... Il est aussi dans la posture. Il est comme ça, il est entre les deux. Il n'ose pas trop bouger. Comment ça se passe ? C'est le corps qui parle. C'est le corps qui parle. Oui, c'est le corps qui parle. Il ne dit pas grand-chose. Il ne pose pas de la place. Qu'est-ce qu'il y a ? Posez, pour que je sois bien clair. D'accord ? Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Alors, je me suis dit qu'on pourrait repositionner le restaurant sur un restaurant de sushi. C'est une blague. Regarde la tête. C'est un truc de grillade. C'est un peu drôle. Il va faire des sushis. Non, mais c'est une blague. C'est un restaurant chinois. Non, mais c'est une blague, j'espère. C'est un japonais. De sushi. C'est une blague, c'est une blague. Ah ouais, quand même. Je t'étends un peu l'atmosphère. Voilà. Il a eu peur quand même. C'est une blague. On pourrait positionner le restaurant, justement, sur un restaurant vraiment de grillade. Grillade, ça veut dire... Par la poil. Viande grillée. Avec les rayures. En plus, si tu regardes bien, le mec, il est en rayures. T'as vu ou pas ? On dirait qu'il avait le pull de Ducobu. Ouais, ou Maya l'abeille. Ouais, c'est vrai. Et une bavette, pourquoi pas. Ou autre chose, un rhum steak. Donc avec une, voire deux garnitures. Bien faites, bien préparées. Ça suffit. Une ou deux bonnes sauces. Faites maison. Maison, pas en poudre. Ah, la pernaise de poudre. D'accord. Et les poudres, ça c'est... C'est poubelle, ça. Il y a pas mal de restaurants aux alentours. Démarquez-vous, quoi. Faites la différence. Elle est rombo là. Tiens, regarde, c'est pour toi. Merci. Voilà. Je t'ai offert une petite veste de cuisine avec ton nom. Merci. Stylé. Alors, tu la mets. La première fois qu'il sourit depuis le début. Enfin. L'autre fois, je t'ai demandé si tu savais faire une béarnaise. On va dire non. Tu m'as dit non. Tu m'as dit non. Il prend du gifle. Si en fait, tu sais la faire la béarnaise. Oui. En poudre, pas comme ça. Tu sais faire ça. Voilà. Alors ça, tu vois là. Poubelle. On ne sait pas s'il a mis le panier. Une béarnaise. Une vraie. Merci. Il m'a dit on va faire une béarnaise. Ça y est. Le truc qui tue, quoi. Ça va. Il t'a pas appris à faire une blague incroyable. Il t'a appris à faire une sauce béarnaise. Sébastien. Le truc qui tue. Donc, on va prendre à peu près 4 échalotes. Le bon pochon à peu près 6 centilitres de vinaigre de vin rouge. Ensuite, on va utiliser les feuilles de cerf-feuille et les feuilles d'estragon. On va les mettre dans ta réduction. Voilà. Juste comme ça, là. Allez, vas-y. Allez, allez Sébastien. Allez Sébastien. Il va pas faire feuille après feuille, quand même. Ouais, alors là, tu vois, on y est encore demain. Eh oui. Hein ? Là, 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 c'est bon. On t'enlève le plus gros. On peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'elle se lâche. C'est pas logique. Pour ça, j'ai un petit exercice. Et avec moi, là. Et avec moi, là. Et avec moi, là. Allez. Vas-y, là. Gueule un coup, là. Gueule un coup. Gueule un coup. Gueule un coup ! Ah bon ? Putain, il a eu besoin de ça. Alors, je fais un petit tigrou, alors. Ah ouais. Pas un gros tigre. Pas encore le lion, on va dire. Je fais un petit. Après, un jour, qui sait, il viendra. Il en a conscience, c'est bien. Tabernes. L'idée, c'est de servir ou de proposer, en tout cas, plusieurs sauces. D'accord. Exemple, la sauce au poivre. Il a mis une heure pour en faire une. Ouais, ouais. On me garde. Trois petites sauces. Facile à faire. Maintenant, on va préparer une garniture. Pour accompagner les grillades, une garniture simple. Une pomme de terre au four, mais revisitée. Je cuit les pommes de terre sur un lit de sel pour deux raisons. Accélérer la cuisson et dessécher la peau. Ce qui facilite les choses pour vider la chair. J'essaie cuire les pommes de terre environ une heure à deux... Ah, quand même. Quelles pommes de terre à une heure ? C'est long. Voilà, pose-la. Eh, c'est pas compliqué, ça. C'est quand même une heure, hein. Plus qu'à cuire la viande. Pour les huiler un petit peu. Tu vas les assaisonner légèrement. Alors, regarde. T'as vu, c'est très simple. C'est vraiment très simple. On ne fait pas compliqué. C'est rapide. Tu n'as pas beaucoup de manipulation. Mais au moins, c'est propre, c'est clair. On va faire un yon, hein. Côté cuisine, on a fait un pas en avant. Mais pour sauver le resto, il reste encore du chemin. C'est pour Violette. Si je suis là aujourd'hui avec ce bouquet de fleurs, c'est pas un hasard. On a revu tous les problèmes d'organisation, de positionnement et aussi de cuisine dans l'établissement. Mais il me reste une chose très importante à faire. C'est de ressouder le couple de Violette et Joël. C'est lui qui achète des fleurs pour ça, là. Violette attend sur le quai de la gare et j'ai donné rendez-vous à Joël. Ni l'un ni l'autre ne sont au courant de ce qui va se passer. Bonjour Philippe. Mais pourquoi tu l'as fait venir au quai de la gare ? Ah, ils vont partir après, d'ailleurs ? Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Il leur a offert une nuit quelque part. Les yeux. C'est vous aimez, mais comme des fous. C'est clair. Il y a une chose aussi que je sais, c'est que vous vous êtes rencontrés il y a 9 mois sur internet. Ils travaillent déjà ensemble et même sur... C'est normal qu'ils soient amoureux. C'est tout récent. Je pensais que ça faisait je sais pas combien de temps ils étaient ensemble. 9 mois et le mec il a mis du blé. Ah ouais. Voilà, ceci. C'est quoi le mec ? En fait je pense qu'il l'a acheté. Il a acheté l'amour. Ah tu crois ? Ah ouais. Parce qu'il en parle trop. Il arrête pas de dire j'ai mis de l'oseille, j'ai mis de l'oseille. J'ai mis de l'oseille pour te garder. Moi le constat, je pense qu'il a peut-être du mal à trouver des gens, une des nanas. Il est tombé sur une nanas et il s'est dit elle, je veux la garder. Je vais m'installer dans un resto. Je vais l'impressionner. Comme ça, elle reste avec moi, elle a pas chaud. Parce qu'en plus, je sais pas... Après elle a l'air amoureuse. Ouais mais je sais pas ce que tu en penses, je trouve qu'elle a l'air un peu dans une relation enfermée quoi. On dirait qu'elle peut pas s'en sortir. Bah... Tu sais. Il y a des gens qui sont narcissiques, qui sont pervers narcissiques, et qui font tout pour t'enfermer dans un truc, faut pas que t'en sortes. C'est fou ça. Ça ressemble pas encore à ça. C'est plus poussé. Ah, il y a de l'argent en jeu, ils se sont rencontrés il y a 9 mois, c'est tout récemment. Moi je pense qu'ils étaient en couple depuis longtemps. Bah ouais, on aurait dit. Ah ouais, donc ça a pas marché le truc. Ouais, je crois pas. Hein ? C'est pas Philippe qu'il fallait appeler là. C'était toi qu'il fallait appeler. C'est ce couple, tu sais. Bah oui, c'est vrai. S'ils font les couples, je le fais, mais... Non, là, il y a un truc qui est pas clair. Je sais pas de quoi. Je pense qu'elle, elle, elle est peut-être restée longtemps célibataire, parce qu'il y a au moins un mec qui s'intéresse à moi. En plus, il investit avec moi, donc c'est sa propre prime. Ouais, ouais. Dans ce sens-là. Tu as ce que j'ai ou pas ? Je suis pas sûr que ça soit la bonne chose. Ouais, c'est pas la bonne... C'est trop rapide. Ça leur fait pas peur aux jeunes de s'envoyer directement ? Vous êtes si... Arrêtez vite, aussi rapidement, travaillez ensemble. Arrêtez, arrêtez. 9 mois, tu t'es encore sur internet. Faut voir sur quel site... Je sais pas, je comprends pas. Moi non plus. Je suis sûrement... Et en plus, c'est Etchumas qui achète les fleurs. C'est comme si toi, tu viens, tu me donnes des fleurs, tu dis tiens, tu donnes ça à ta chef, tu dis que ça... Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'ai tes fleurs, moi je vais m'acheter mes fleurs, c'est moi qui vais offrir. Qu'est-ce que t'as sur le cœur maintenant ? Juste j'ai envie de lui dire que je l'aime et que j'ai plus envie de la faire souffrir. C'est tout. Et t'imagines qu'il a dit que ça faisait 6 mois... Qu'il aimait... Que ça allait pas. Que ça allait pas. Et il se rencontrait il y a 9 mois. Donc c'est-à-dire que tes 3 premiers mois déjà, le métier est arrivé, par un bout de 3 mois, il a mis l'argent. C'est un problème. C'est pas beaucoup 3 mois. En vrai, c'est vraiment pas beaucoup. C'est abusé. Tu connais pas la personne dans 3 mois. Tu connais pas, bien sûr que non. Et de plus, tu sors le billet, tu dis allez, tu sais quoi, on y va. Ouais, ouais, ouais. Et l'argent, ça reste l'argent. C'est pas bon de montrer aussi vite. Ça va être important, et d'abord pour votre couple, parce que ça... C'est sûr de savoir ce qu'il sort de vue, parce qu'à moi ça fait des années. Ah oui, oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait le papi derrière ? Il attend le train. Mais je vais. Sois bon. Faut oublier que c'est une gare, il y a une maison. Merci. C'est une gare, c'est la création de tout ce qu'il y a actuellement entre nous. Ils sont rencontrés là-bas pas. On est en rendez-vous quelque part ? Où ça ? La gare. Ou à la gare de Fort-Bac ? Allez, on va la gare de Fort-Bac. On y va. Le restaurant, notre bébé en fait. Notre bébé, tu vois. Il y a Joël qui arrive. Il a un bouclier de fleurs, je crois. C'est trop joué. C'est pas lui ! C'est pas le sien ! Tu le savais ? Quand elle a vu la vidéo, quand elle a vu l'émission. Quoi ? C'est pas toi ! C'est pas toi ! Espèce d'enfoiré ! Par contre, t'es venu avec l'argent il y a trois mois. C'est moi que tu me prends la tête et tu viens avec un bout de soin pour me faire pardonner. C'est pas de toi. C'est sur un des roses. C'est sur un des roses ! Pourquoi tu t'es la tête, Macbeth ? La question, moi je poserai. C'est toi qui les a achetés ? Il vient tout doucement vers moi. Oh là là, je vais craquer. Chouchou ! Tu vois, il y a des mimiques. La tête parche sur le côté. Il y a des mimiques qui... Il ne trompe pas. On est d'accord, hein ? Ça ne respire pas l'amour. Il y a eu des hauts débats. Aujourd'hui, je suis venu te dire tout simplement que je t'aimais. Je suis venu te dire que je t'aimais ? Non, je suis venu te dire que je t'aime. Que je t'aime. Ça veut dire que je t'aime plus, en fait. Quand il dit je t'aimais. Et pour te dire que les fleurs, c'est le chumeste. Voilà ! Non, tu sais. Comme j'ai toujours menti sur les trucs faits maison. C'est moi qui ai fait les fleurs. Je suis venu te dire que je t'aimais et que je voulais qu'on prenne vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ ? Sur le quai de la gare. Ça aurait été trop drôle, là. T'es quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. T'as été ma raison de vivre. J'ai plus envie de disputes. Je ne sais pas pourquoi, Pascal, je ne sens pas sincère cet homme. Non, non plus. Je suis désolé, mais je ne crois pas du tout en son discours. Elle, elle a l'air à 200% amoureuse. Ça me fait de la peine pour elle. Ah ouais. Mais lui, je ne sais pas pourquoi, très cher Joël. Je suis désolé. J'ai envie qu'on soit honnêtes l'un envers l'autre et qu'on avance tout le temps. Ensemble, même dans la main. Tu as fait le discours. Tu as écrit l'émission, en fait. C'est toi. C'est toi. C'est Pascal qui écrit cauchemarine. Comment tu la embrasses sur le front ? C'est pas ce qu'elle veut. Avec les fleurs. Il n'a pas donné. Je ne demande pas. Il y a toujours des fleurs dans les mains. Normalement, tu lui donnes. Au moins, tu lui fais, tiens. Même fleur. C'est lui qui va peindre avec. Et là, tu regardes. Ce soir, mon ami, il a toujours les fleurs en main. Si j'ai commis des erreurs, si des fois j'ai été bête, que je n'ai pas réfléchi. Je vais me battre à tes côtés, maintenant. Je t'aime. Je t'aime. Tiens, c'est pour toi. Petit bisou. Maintenant, j'aimerais t'emmener manger quelque part. Evidemment, pas chez nous parce que c'est dégueulasse. Et puis les grillades, bon là, il va me faire attendre que je te passe s'il nous paye la grillade. Tu vois, voilà. Pulpustou, il ne sait pas faire encore de sauce à l'échalote. Et de sauce bernaise. Bon, il sait faire la sauce ketchup. C'est déjà pas mal. Il l'a acheté en direct, voilà. L'endroit où on a été manger ensemble pour la première fois. Ah ! Je serais curieux de voir ce que c'est. Chez Flunch. C'est bien, Flutch. Oui, je n'ai rien contre les gens qui m'emmènent chez Flunch. Mais ce n'est peut-être pas le premier resto que tu fais avec ta main. Alors, c'est quoi le resto ? Ils sont rentrés dans la gare, du coup ? Parce que là, ils sont dans la gare. Ouais. Pourquoi ils sont dans la gare ? On a quitté la gare. Et... Ah, il s'était sur le quai, il s'en sort. On avait mangé la première fois. Champagne ? Je lui ai fait une surprise. J'ai voulu que je devienne ma femme. Non, non, tu ne fais pas de surprise. C'est la prod qui fait une surprise à ta femme. C'est pas tant qu'il va payer. Les fleurs plutôt qu'achetées déjà. Elles sont ou les fleurs ? Elles sont ou les fleurs ? Je disais de mettre l'alliance dans la coupe de champagne. Je ne savais pas du tout sa réaction. Donc, j'étais un peu tendu par rapport à... Dans la coupe de champagne, il a mis l'alliance ? Mais j'ai l'avale. J'ai envie de trinquer avec toi pour le nouveau départ. Alors que ce soit dans notre vie de couple, en fait, et dans notre affaire. On a trinqué à ce nouveau départ. Elle n'a toujours pas bu. À la mesure qu'elle buvait, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle arrive... À la fin du verre. ...son verre, mais ça tardait. C'était long, je devenais fou. Moins que je... La dernière fois, hein ? D'accord. On est d'accord. La meuf, elle ne voit pas la surprise, elle est dedans de son verre. C'est l'enfer. Elle m'a déjà fait un cul sec. Et puis, j'étais obligé à chaque fois de lui dire, chérie, viens on trinque pour ça, pour que le verre se vide. Surtout qui dure deux heures. Une dernière fois, on fait tchine, une dernière fois. J'ai plus rien à boire. Il me dit, tiens, on refait tchine. J'ai dit, mais le mon verre est vide. Il me dit, non, non, il n'est pas vide, regarde bien. Mais tu fais attention quand tu bois. Je rêve. J'enlève mes lunettes pour mieux voir. Arrête, qu'est-ce que tu as fait ? J'aimerais que tu sois ma femme. Jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a rien qui va dans le resto. Il n'y a rien qui va dans le couple. Et la solution, c'est que tu deviens de ma femme. Encore de l'emprise. Ouais. Une emprise supplémentaire. Complètement. C'est pas le moment. Moi, ça me rappelle, je te dis franchement, ça me rappelle une émission. Le monsieur qui était avec la dame, j'allais aider ce jeune, lui demande en mariage. Et on s'est regardé tous, on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est pas... On te demande de pardonner, de t'excuser, tu demandes en mariage. Genre, tu veux être ma femme, donc tu pardonnes en fait. Ouais, voilà. C'est pas le bon moment, quoi. J'espère que vous êtes toujours mariés. J'espère que vous êtes toujours ensemble. Si c'est le cas, écrivez-nous. Nous, on serait ravis de vous croiser pour savoir un peu ce que vous êtes devenus. Pourquoi pas venir manger des grillades chez vous ? Mais oui, voilà. Mais là, ça sent pas le... Ça sent pas l'amour fou, quoi. Ça sent pas la sincérité, quoi. Non, non, je suis d'accord. Il y a rien à lui pour la main, obligé. Il a nettoyé au moins. Il a pas besoin de la mouiller, là. T'es pas à croire. Personne demande. Là, il a rien demandé. Normalement, tu ouvres l'écrin. Genou, genou, tu fais ça propre dans le resto. Les gens me font... Est-ce que tu veux devenir ma femme ? Oui ou non. Là, il va pas demander. Je te passe la bague. Il a dit, si tu deviens ma femme, je te mets ta main, je te mets la bague. T'as compris ? C'est trop tard, t'as dit oui. Donc voilà, je t'aime, tout simplement. Bon, voilà, c'est le dernier jour. J'attends Violette et Joël pour leur montrer le travail qu'on... Ah oui, parce qu'ils vont changer un peu aussi le resto. C'était vraiment pas gagné. Je crois qu'on a bien travaillé tous ensemble. Je suis vraiment satisfait. Tous ensemble, tous ensemble. Hé, hé, hé. Alors les amoureux ? C'est terrible, Philippe. Ah oui, Philippe. Il m'a offert des roses. Ah bon ? Ah bon ? Et puis la bague, c'est un petit peu mon idée. On a dit, voilà, aller à la gare. Le resto t'es payé par la prod, t'inquiète, tout va bien. Terrible. Ça fait plaisir. Ouais. Comment ça va ? C'est terrible. On y va ? Comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va bien, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Allez. Allez. Il y a un cauchemar en cuisine, il n'y a pas cauchemar en cuisine quand même. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah les poteurs, non ? Exactement. Ouais. C'est beau. Oh, c'est beau. Tout ce que j'ai... Allez, avant, après là. Magnifique. Avant ? C'est avant ça. Regarde-les de ça. C'est maintenant. C'était mieux avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tu sais quoi, ils ont viré ? La nappe en papier rouge pour mettre des nappes en tissu. Des chemins de table en tissu. Qu'est-ce qu'ils ont changé ? Ça déconnait. On est d'accord, je crois. Parce que, ouais, normalement il y a une transition. Ça change tout, ça change rien du tout. Magnifique, merci. Si, si. T'es ému, Joël ? Franchement, ouais. Mais on n'a pas avant. On a réagencé. Mais c'est pas très beau les termes. Le truc écossais, là, je comprends pas. Votre identité, votre badge, au départ, voilà. Ça a été réagencé, réaménagé. Ils ont juste changé les places de table. Pinceau, un petit coup de tapis. Les tables de place. Pourquoi deux, trois coups de pinceau ? Allez, c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enlevé le... Le rideau bizarre. Je me souviens, c'est des trucs que j'avais. Quand tu passes d'un intérieur à l'extérieur, tu sais ? Ouais. Souvent, sur la porte d'entrée des mixtes-là, avec des perles, là, tu passes comme ça. Je me souviens, il avait ça chez ma grand-mère, etc. Ouais, c'est ça, chez les mamies à l'époque, quoi, grave. Et ça fait ding-ding des fois quand tu passes. Donc ils ont enlevé ça. Ah ouais, ouais, c'est magnifique. Ça ouvre la pièce. C'est un endroit où j'ai envie de travailler, de rire, de m'éclater. Et les experts, ils ont fait quoi, du coup, là ? Parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose, là. Franchement, ils se sont moqués de nous, là. J'adore. Ils ont mis tout le budget d'une machine à grille, là. Il y a même le petit, j'avais pas vu tout à l'heure. C'est vachement bien. Bah, la preuve que ça cache, que c'est discret. J'avais pas vu. Ah, le custod, il est où ? C'est complètement changé. Ok. Ils ont rajouté un truc, quoi. Un micro-ondes. Allo, au fou. Regarde. Regarde. C'est magnifique. Ce sont les rayures. Hein ? Pour faire. Les rayures. Comme dirait Philippe. Des viandes grillées. Violette, je vous sens tout... C'est le froid ou... Non. C'est quoi ? Je vais me poser la question, mais c'est pas le froid. C'est pas le froid ? C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Mais je te promets, je t'ai fait une promesse. Ah mais ? Et je crois que... C'est rentré là et ça sortira pas. Non, mais je veux pas que ça sorte. Je t'ai fait une promesse, je la tiendrai, je la tiendrai pour Violette. Après tout un après-midi de mise en place, c'est le moment du dernier brief avant l'inauguration. Faut pas faire marcher l'arrière. Je pourrais peut-être m'évanouir. Non, t'as pas le droit ce soir. Pas le droit. Ça marche. D'accord ? Après, mais pas pendant. Surtout pas. La semaine a été dure. Plutôt. Très dure, oui. Elle a été très très dure. Elle est positive. C'est ce que je voulais entendre. Sébastien, t'as tout le matos pour bien faire. Oui. Pas le droit à l'erreur. Aucune excuse. Toi Joël, ce soir, le bar. Voilà. Dès le départ. Violette, elle va te commander et tu envoies les apéros machin. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, si elle est débordée, n'hésite pas à aller au pass, prendre les assiettes qu'on appelle. Et je suis. Et tu suis Violette. Mais tu restes au bar. Ok ça oui. Et toi Violette, tu vas bien recevoir tes clients, les installer, tout va bien se passer. Fais la cibouille à ciseler là, bien comme il faut. Quatre brochettes, quatre assiettes. Allez, on y va. Let's go. Il n'y a pas grand chose à bouffer. Je croyais que c'était le retour du plat. Là, il en voit. Il n'y avait rien à bouffer dedans. Vraiment impressionnant. Avec cinq assiettes dans les mains. Ça c'est vrai. Ça, il y arrive bien. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous apporte le pain encore. J'arrive. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bien, j'envoie avec toi. Vas-y. C'est pas la peine. Ça, j'arrive à porter. Aide-moi ailleurs. Va voir ailleurs, chérie. Je t'apporte ça. Tout le monde est à sa place. Et si chacun sait ce qu'il a à faire, c'est que moi, je n'ai plus rien à faire ici. Monsieur d'amis bonjour. Mais pour le plaisir, je veux assister au discours du patron. Serait-il enfin fier de son équipe? J'aimerais tout d'abord vous présenter toute l'équipe qui s'est fait un plaisir à préparer ses plats. Donc il y a Sébastien qui est notre cuisinier. Et Loïc. Bon, voilà, voilà la belle équipe. J'espère une longue vie au restaurant et à cette belle équipe attachante. J'aimerais rajouter un dernier mot. Je voulais remercier Jackie. C'est grâce à lui qu'on a un nouveau départ. Donc, merci Jackie. Je crois que tout le monde était à sa place. Joël a vraiment pris du recul. Et Violette, elle a été impériale en tout cas. Et en cuisine, ils ont la souris comme des bêtes. Je crois vraiment maintenant que je peux partir à l'esprit tranquille. Trois mois après le passage du chef, Violette et Joël sont plus amoureux que jamais. Joël a fait le choix de réduire son personnel pour que son affaire puisse prendre un nouvel élan. Le midi, une nouvelle clientèle a pris ses habitudes au restaurant. Pour Violette et Joël. Ils ont viré qui alors? Ils sont déjà 4. Je suis d'accord. Ils ont viré... Le cuistot, tu crois? Non, pas le cuistot. L'autre? L'apprenti? Non. La femme? Son mec? Non, c'est lui. Il s'est viré lui-même. Je ne vois pas qu'ils ont pu virer. Soit le cuistot, soit l'apprenti. Les autres, c'est un couple. Ça ne roule pas. Déjà qu'à 4, ça ne roule pas. Ah, peut-être la serveuse qui était en congé. Ah, qui était en arrêt maladie. Elle est en arrêt maladie définitive. C'est bon. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Eh ben voilà. C'était pas trop cuisine. C'était plus couple quand même. Mais c'était intéressant. Il y avait des moments marrants. Le bouquet de fleurs mythos, c'était pas mal. Il y a quand même 2-3 moments. Oui, des trucs sympas. J'espère que vous êtes toujours ensemble. Exactement, on vous le souhaite. Oui, et que l'affaire soit toujours ouverte. Ça serait marrant d'aller bouffer dans un resto à l'occasion qu'on ait commenté comme tu disais. Je ne sais pas si on serait bien reçus. On a vu votre vidéo, ouais. Ah t'as vu votre vidéo ? Alors c'était comment les plats ? Ouais, c'est pas mal. Bizarre. Je sais pas, il y avait des trucs bizarres dedans. C'est fait comment ? C'est le même cuistot ? Bon bref. Si ça vous a plu, tombe bien. Mettez les pouces sur l'aise si vous avez envie. Et on vous retrouve la prochaine fois. Allez, salut tout le monde déjà. Salut tout le monde déjà.